bonjour les gens bonjour les autres c'est votre petit game game big up bon vous allez avoir cette semaine je suis désolé la semaine du 28 jusqu'au 6 du 28 février au 6 mars je suis désolé de vous annoncer que vous allez avoir que des épisodes de bûcheron solitaire d'une parce que j'ai des occupations je ne suis je suis absent quelques jours et de deux parce que j'ai quelques ennuis de santé qui ne me permettent pas de rester assis trop longtemps en ce moment et qui m'embête pour les tournages des vidéos donc je n'ai pas pu tourner de vidéos que ce soit sur n'importe quel jeu que ce soit sur farming ou sur ets et tout ça je vais essayer de faire des live quand même mais je ne vous garantis rien mais pour l'instant je suis désolé de vous annoncer que ce seront que des reliefs de live twitch de la carrière bûcheron solitaire cette semaine donc ce ne sera que du farming sur ce je vous souhaite une excellente vidéo à tous et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop big up on va faire une création de champ maintenant j'ai dit en début de live que je faisais également pour faire un montage youtube ça sera pas un montage youtube enfin pour faire une vidéo youtube ça sera pas une vidéo youtube ça sera une rediffusion directe du du live je vais pas m'embêter à faire une rediff et le montage pour youtube je m'embête plus je préfère consacrer à twitch sont beaucoup plus gentils avec moi allez oh les amis on est parti on crée des champs on va commencer par créer un champ ah oui il faudra ramasser les pierres 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 J'ai essayé de faire un champ spécial sans voir ce que je fais parce que même en mettant la map on ne voit pas, je l'ai la map, ouais non je vais pas essayer c'est bon on va laisser comme ça on essaiera une autre fois un truc un peu spécial c'est bon ah ouais c'est ça 10km heure hein le feuque il va pas bien vite ça pas bien oh l'oh 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça non 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 fais pas de mieux fais attention j'aime parce que sinon ça patine c'est impressionnant c'est ça 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 C'est parti. C'est parti. Du bûcheron solitaire qui avait eu lieu sur YouTube, sur ma chaîne, sur FS19. Et qui avait eu un certain succès. D'où le fait que, à la demande de certains abonnés d'ailleurs, je renouvelle l'opération du bûcheron solitaire. Avec une saison 2 sur FS22. Et j'espère que ceci vous plaira. Donc ce sera en live sur Twitch. Et en rediffusion de live sur YouTube. Et en rediffusion de live sur YouTube. Et en rediffusion de live sur YouTube. Le fait est que dans un premier temps, on n'a aucun bâtiment pour ranger le matériel. Alors... c'est cher il faut 170 chevaux pour le tirer ça c'est sûr ça me saoule qui rame comme ça le truc là il y a un souci c'est quoi sa capacité ? 150, 150 c'est quoi ? j'ai le fil là je sais pas à quoi ça correspond Il va falloir que les planches nous rapportent, je vous le dis, parce que là, on est déjà dans la panade. Jusqu'après, il va falloir un semoeur. Une heure de live déjà, il est déjà midi, je pense que je vais faire une petite pause d'ici peu de temps, les amis. D'ici une petite demi-heure, je pense faire une petite pause, ça j'irai manger en même temps. Pourquoi tu ne loues pas ? Je ne suis pas à l'occasion, il y a des choses, oui, il y a d'autres choses, non. Après ça, c'est clair que le truc des pierres, le louer, le problème, c'est que je ne veux pas, je veux le laisser dedans. Normalement, il est censé avoir une grosse capacité, donc je veux laisser les pierres dedans. Pardon, excusez-moi, j'ai baillé. Après, oui, il y a certaines choses, je loue, mais non, avant, je n'aimais pas louer, donc je n'aimais pas du tout louer. Ah, mais par contre, là, on pourra taper le crédit, on n'a pas fait le crédit, on a... Ah, je ne sais pas sur cette map s'il y a 200 000 de crédit ou pas. Ouais, il y a les 200 000 de crédit de départ, mais on n'a pas fait le crédit, donc on peut... C'est logique ce que tu dis, je vais... Mais, 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 ouais, c'est logique. Mais je ne sais pas, j'ai dans l'idée... Après, ce n'est peut-être pas une bonne idée, et puis, ben, ceux qui sont là sur le... Sur le live, il y a 9 personnes en moyenne, donc normalement, il n'y a pas que de jour live, ils devraient discuter. Donc, j'ai dans l'idée, comme il y a le mode saison, d'essayer de semer... Alors, comment je peux vous montrer ça ? Là ? Ouais ! D'essayer de semer... Alors, blé orche, par exemple, on sait que si vous prenez... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Les cochons. Le blé et l'orge, c'est la même chose. Ça vous... Ça vous fait la même chose. Colza, soja, on sait que c'est pareil. Colza, soja, tournesol, c'est pareil, donc... Mais j'ai dans l'idée de semer... À la saison des plantations, donc là, au mois de septembre... Du blé et de l'orge. Et après, ben, quand il y aura... De créer des champs, mais pas très grands, en mettant un peu de blé, un peu d'orge, et après, ben, quand ce sera la saison des plantations du colza, de l'avoine, du maïs, pareil... Vous voyez ce que je veux dire ? Essayer de semer, au moins, un petit champ, comme celui que je viens de faire, là, de chaque culture, que je puisse avoir une culture de chaque rapidement, et voir éventuellement lequel peut-être le plus rentable pour, après, développer un peu plus le côté agricole... Pour l'argent. idioma, comme celui qui lui est parce que le plus l'agit, Il y a beaucoup plus, le plus le plus le plus le plus l'agrément. Desc ailées dans le champ, il ne manque plus le plus, et nous liens, il ne manque plus l'agrément. Il ne manque plus le plus la route. On est là, on est là. Il ne manque plus le plus, le plus les overs et les mets. après avoir je sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat à rejoindre le discord et à m'en parler dans le discord pour ceux qui regardent la rediff youtube n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la rediff n'hésitez pas à donner votre avis peu importe le moyen que vous avez de donner votre avis tous les avis sont bons à prendre du moment que c'est développé intelligemment n'est pas dit vulgairement je ne sais pas Je viens de tilter, j'espère que par contre sur la carte on le voit le champ, ah oui parce qu'après il faudrait quand même que je sache voilà s'il a besoin de de choses, il n'en a pas besoin, non mais c'est bon on le voit donc tout est bon Tu peux répéter, j'ai ma merde, j'ai ma chef qui est arrivé et j'ai dû enlever les écouteurs et j'ai pas entendu sur quoi tu demandais un avis sur le fait que je voudrais créer un champ pas très grand comme celui que je viens de faire par récolte mais le faire à chaque, comme là je suis un peu en avance on va dire donc là je fais le champ je le finis mais je vais pas pouvoir le semer donc juste après avoir ramassé les cailloux on retourne faire du bois les amis de toute façon c'est le but premier mais je voudrais créer un champ à chaque fois qu'on peut le semer pour avoir un champ de chaque culture pour pouvoir faire quand même des cultures c'est aussi le but avoir des animaux le but c'est comme je l'avais fait sur FS19 c'est d'avoir de tout des animaux, des cultures, là on va très vite placer des abeilles histoire de ne pas être non j'ai pas baissé là je crois, voilà d'avoir nos champs qui ont un pourcentage de de production un peu plus gros parce qu'il y a des abeilles si vous le savez si vous mettez une petite ruche d'abeilles à côté de votre champ la production de votre champ est un pourcentage un peu plus élevé et meilleure ceux qui ne le savaient pas moi j'aime bien l'idée bon ben voilà donc si toi tu aimes bien l'idée étant donné que tu es la seule à me parler dans le chat sur 10 personnes en moyenne ben je vais continuer dans cette idée, dans cette optique les gens n'osent pas discuter sur ce chat ah ben il faudra pas mal de matos ça c'est clair, j'avais pas vu ton message au dessus tu vois je sais pas je sais pas c'est twitch les gens sont beaucoup plus réservés que youtube je dirais ben ouais mais c'est pas la même communauté ils sont plus calmes plus réservés plus à écouter les gens et à pas leur parler ils sont plus euh c'est pas du tout pareil il y a encore un peu là que j'avais zappé hop enfin youtube ça devient quand même un peu catastrophique hein je dirais moi ah ouais moi youtube moi j'attends qu'une chose c'est qu'il fasse sauter ma chaîne c'est bizarre que cela puisse paraître ou alors non j'attends pas non pas que je le dise comme ça si twitch faisait des vidéos je ne serais plus sur youtube si twitch nous permettait de poser des vidéos à l'heure actuelle twitch ne peut faire que du live donc parce que ouais c'est enfantin puis c'est c'est les modérateurs youtube sont idiot faut dire ce qu'il faut dire ce qui est faut remettre les choses à leur place les modérateurs youtube sont des imbéciles je ne comprends pas leur façon de faire pourquoi bah disons que alors déjà la modération youtube concernant les musiques no copyright tu fais une vidéo ou un live tu mets une musique qui n'est pas copyright salut mon petit step tu mets une musique qui n'est pas copyright moi j'ai des musiques qui date de des vidéos qui date de fs 17 c'était fs 17 imagine il y avait du fs 17 il y en a de fs 19 mais il y en a qui date de fs 17 en ce moment j'ai une vidéo par jour qui a enlevé de youtube youtube me prévient qu'ils enlèvent une vidéo par jour pour copyright d'une musique réclamation d'une musique enfin ils n'enlèvent pas la vidéo ils me préviennent qu'une musique qu'une vidéo ne sera pas monétisée pour moi elle sera monétisée pour la personne qui a fait la réclamation parce que la musique lui appartient le souci est que quand j'ai créé la vidéo la musique était no copyright depuis il ya des musiques qui étaient no copyright les gens demandaient des droits d'auteur mais au moment où on a fait la vidéo il n'y avait pas de droit d'auteur donc pourquoi youtube ne dit pas attendez ok pas de souci mais la vidéo qui a été postée antérieurement à votre date de copyright et bien elle reste totalement à la personne qui l'a posté je veux dire c'est complètement illogique quand ils disent quatre ans après que que la vidéo la musique n'est plus copier n'est plus no copyright donc et bâti dans l'obligation de de soit tu soit tu es d'accord pour que le mec il touche sa partie financière moi je m'en fous soit battu ta vidéo saute ou alors c'est toi après qu'il lui paiera si tu ne veux pas si tu veux que la monétisation reste chez toi moi je m'en fous puisque j'ai pas enfin je pourrais avoir la monétisation youtube mais je ne l'apprends pas mais si toutefois je voulais attendez vous n'avez pas à l'effet mouvoir s'il te plaît il dit quelque chose et après il me le confirme pas c'est pas grave je trouve ça illogique bon ça c'est la première chose concernant tout ce qui est copyright no copyright machin ce qui me retourne le la tête moi et qui me remet hors de moi et ça n'est pas arrivé qu'à moi il ya d'autres youtube heures qui sont partis de youtube pour ça oui je suis d'accord avec toi j'aime j'ai eu le même souci sur quelques vidéos mais en ce moment stef une par jour ils m'en font il m'envoie un mail par jour avec une vidéo par jour qui qui a et c'est jamais alors apparemment c'est quasiment toujours le même auteur mais c'est jamais la même musique c'est très régulièrement c'est pas toujours mais très régulièrement le même auteur mais c'est jamais la même musique vous n'avez pas accès à ce terrain donc je suis en limite de propriété enfin bon je trouve ça idiot après c'est mon point de vue personnel mais je trouve ça complètement bête et idiot et après ce qui me me met hors de moi c'est que certains certains sont au courant c'est que on a eu pendant une période moi et d'autres youtube heures des soucis avec une personne qui a envoyé sa communauté venir nous nous menacer nous nous emmerder sur les lèvres très très violemment et et bien des suites d'un de ces live moi j'ai une plainte au cul j'ai une plainte au cul de youtube qui m'a qui m'a bloqué une vidéo qui l'a enlevé de ma chaîne et qui me dit que la prochaine fois ma chaîne saute pour incitation à la haine ouais d'accord donc ils m'ont j'ai fait une peindre une donc c'est pas grave ils m'ont tout bêtement envoyé la vidéo dit que si je voulais contester je pouvais le faire hein hé mais je suis en marche avant pourquoi tu recules grand et dit que si ceci arrive une autre fois et bien la chaîne je pouvais lui dire au revoir d'au fait que tout à l'heure je disais que j'attends avec impatience qu'il fasse sauter ma chaîne je pense donc du fait que parce que vu qu'ils ont vu la vidéo je ne pouvais plus aller sur ma chaîne la voir donc dans le mail ils envoient un lien qui me permet ouais je suis tout à fait d'accord ça ils ils m'ont envoyé un lien qui m'a permis de regarder ma chaîne pour pouvoir contester je suis allé voir la chaîne je suis allé voir la vidéo enfin le live je vous avoue je ne vais pas regarder en entier parce que c'est bon j'ai tellement horripié en fait c'est le fameux live où on me dit gentiment avec une grande courtoisie qu'on va me couper la tête que ma tête va rouler que ceci que cela hein c'est ce fameux live là c'est comme un anterrain qu'on a peut dire si c'est le fameux